Bonjour à tous, nous allons décrire aujourd'hui quelques algorithmes qui permettent de calculer la racine carrée d'un nombre. Pour bien comprendre l'intérêt de ce que l'on va faire, dans vos calculatrices ou plus généralement dans des ordinateurs, il y a ce qu'on appelle un microprocesseur. Ça ressemble à ce que vous avez à droite, avec une marque connue comme Intel par exemple, avec les processeurs i3, i5, i7. Et dans des appareils aussi différents qu'un iPhone, PlayStation, Nintendo, etc., il y a également un microprocesseur, donc là en particulier le processeur ARM. Alors quelles sont les propriétés d'un microprocesseur ? C'est un circuit électronique qui permet de faire des additions, des soustractions, de comparer des nombres, de faire des boucles, et de travailler sur des nombres. Dans les années 80, on avait des ordinateurs 8 bits, aujourd'hui on a des ordinateurs 64 bits. Dit autrement, ils peuvent travailler avec des nombres beaucoup plus grands. Donc une dernière propriété, sa fréquence, donc combien d'opérations il peut effectuer chaque seconde. Donc un microprocesseur est quelque chose d'assez général. Ce qui va permettre de différencier un iPhone, une PlayStation, d'une calculatrice ou autre, c'est un programme qui va permettre à votre machine de fonctionner. Donc par exemple, si vous avez une calculatrice Casio, Casio a créé une ROM, donc un programme, en utilisant le langage du microprocesseur. Donc ce programme sert au démarrage de la calculatrice, à afficher l'écran, à faire les calculs complexes, donc les racines carrées, sinus, etc. Donc dit autrement, un microprocesseur, c'est quelque chose qui va être très documenté, on peut savoir comment ça fonctionne, alors que la ROM, c'est quelque chose qui est caché, il est même souvent illégal de télécharger une ROM, et c'est ce qui va caractériser votre machine. Donc le but de cette vidéo, ça va être de partir d'un microprocesseur le plus simple possible, donc là, imaginez que le microprocesseur, ce soit juste une petite calculette avec 4 opérations, et donc à partir de ce cerveau, de ce mini-cerveau, de réussir à lui expliquer ce que ça veut dire racine carrée. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas la fonctionnalité racine carrée sur cette calculatrice. Donc pour être un peu plus précis, on va supposer que notre mini-processeur a les 4 opérations, donc plus, moins, multiplié, divisé, a également les puissances, et pour tout ce qui est comparaison, donc est-ce qu'un nombre est plus grand qu'un autre, et bien c'est nous qui regarderons à l'écran. Donc voilà, le but est d'apprendre la fonction racine carrée à ce processeur. Donc avant de se lancer dans les différents algorithmes, comment on faisait quand il n'y avait pas de calculatrice ? Donc la première calculatrice scientifique de poche date de 1972. Donc première solution, c'était d'avoir un livre qui donnait les racines carrées. Donc par exemple ici, vous voyez un 99, et là, chaque colonne, ça correspond aux unités de 0 jusqu'à 9. Donc si je veux par exemple la racine carrée de 992, et bien je regarde dans la colonne 2, je regarde au 99, et j'ai le résultat ici. Donc à peu près 31,49. Autre solution, c'était d'extraire à la main les racines carrées. Alors je vais vous montrer, parce que c'est à la fois amusant et en fait assez facile à faire. Donc par exemple, cherchons la racine carrée de 3 à la main, sans calculatrice. Donc première étape, il faut trouver un carré qui est le plus proche de 3. Donc est-ce que c'est 1 au carré, 2 au carré, donc sans dépasser 3. Donc forcément c'est 1. Donc on écrit 1, et on fait la soustraction 3-1, sous-entendu 1 au carré. Donc 3-1, ça fait 2. Et on abaisse systématiquement 2 zéros. Donc ça, c'est la façon de procéder. Donc je me retrouve maintenant avec 200 ici. Ensuite, le 1 qu'on a trouvé à l'instant, on va le multiplier par 2. Donc vous faites x2. A chaque fois, on fera ce qui est là, x2. Vous voyez, le 17 qui est là, on aura 34. Le 173, on aura 346. Donc à chaque fois, on multipliera par 2. Donc une fois qu'on a multiplié par 2, on rajoute un petit point à côté, multiplié par le même petit point. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on doit mettre ici, donc le même nombre, pour que le produit soit le plus proche possible de 200. Vous pouvez tester avec par exemple 23 x 3, 24 x 4, etc. Et vous verrez que c'est 27 x 7 qui marche le mieux. On arrive à 189. Donc je soustrais 189. Donc il reste 11. Donc là, je viens de trouver le 1 et maintenant le 7. Donc je vais reprendre le 1 et le 7. Multiplier par 2, ça fait 34. Je rajoute mon petit point, mon petit point. Et je recommence. Donc par quoi je dois multiplier ce nombre-là pour être le plus proche possible de 1100 ? Donc là, vous verrez que c'est 3. 343 x 3, ça fait 1029. Donc je soustrais 1029, ça fait 71. Et je recommence. Et vous voyez apparaître au fur et à mesure les décimales. Alors passons maintenant au premier algorithme. Donc on va chercher la racine carrée d'un nombre que j'appelle A. Donc imaginez par exemple A égale à 27. Alors appelons N le plus grand entier, tel que N au carré est plus petit que A. Donc si je reprends mon 27, on voit que 5 au carré, je suis bien plus petit que 27. Par contre 6 au carré, je suis plus grand que 27. Donc quand je dis prendre le plus grand, ça veut dire ici, je peux prendre 5, mais je ne peux pas prendre 6. Donc le N serait égal à 5. Donc une première solution est de chercher les différents carrés jusqu'à temps que ça dépasse le A. Donc ça, ça peut être long si vous avez un nombre grand, par exemple 123 au carré, vous voyez que c'est un petit peu long à faire, par exemple à la main. Deuxième idée, ça va être d'utiliser que des additions simples. Donc c'est ça la méthode qu'on appelle des nombres impairs. Alors comment ça marche ? Donc je vais appeler S1 la première somme qui au début vaut 1. Ensuite, je vais rajouter le nombre impair qui est après 1, donc 3. 1 plus 3, ça fait 4. 4, c'est 2 au carré. Si maintenant, je rajoute le nombre impair suivant, 5, 1 plus 3 plus 5, ça fait 9, qui est 3 au carré. Et quand vous continuez comme ça, la somme des nombres impairs jusqu'à 2N plus 1, c'est N plus 1 au carré. Donc on retrouve nos carrés, sauf que le passage d'une ligne à une autre est facile, puisque à chaque fois, il suffit de rajouter un nombre. Je rajoute 5, je rajoute 7, etc. et je rajoute à chaque fois un nombre impair. Donc imaginons, j'ai mon A, et je cherche à savoir quand est-ce que le carré dépasse A. Eh bien, j'ai la somme d'avant, donc la somme qui était juste au-dessus, et je rajoute un nombre impair, donc qui est de cette forme-là. Et là, en faisant ça, je dépasse le nombre en question. Donc moi, ce que je veux savoir, c'est quel était le n. Comme M, c'est 2N plus 1, ça veut dire que N, c'est M moins 1 sur 2. Il suffit de passer le 1 à gauche et de diviser par 2. Donc la première technique consiste à ajouter les nombres impairs, donc de la forme 2N plus 1, jusqu'à temps qu'on dépasse le A. Et ça permet d'en déduire le N, qui est une valeur approchée de racine de A. Alors un peu plus concrètement, imaginez, je cherche racine carrée de 27. Donc je pars de la somme 1, et je vais rajouter maintenant les nombres impairs. Donc je rajoute 3, ça me donne 4, je rajoute 5, ça me donne 9, 7, 16, 9, 25, donc vous voyez, je n'ai toujours pas dépassé 27, mais quand je rajoute 11, j'arrive à 36. 36 dépasse 27. Donc je m'arrête, je prends le nombre qui est là, j'enlève 1, et je divise par 2. Donc j'applique la formule qui est là. Je trouve 5, et donc 5 est une valeur approchée de racine de 27. Alors vous allez me dire, c'est un peu décevant, est-ce qu'on ne pouvait pas avoir d'autres décimales ? Alors on va voir que oui, c'est possible. Alors imaginons qu'on cherche la racine carrée de A, donc j'ai pris 2 pour se fixer les idées, et j'aimerais bien avoir 3 décimales, et dans le cas général, P décimales. Ça veut dire que le nombre que je cherche, donc que j'ai appelé X, quand je le mets au carré, il est plus petit que 2, mais si je rajoute 1 millième à ce nombre-là, et que je le mets au carré, et bien ça dépasse 2. Donc concrètement, quand vous avez 1,414 et que vous le mettez au carré, c'est plus petit que 2. Par contre, si vous mettez 1,415, donc si vous avez rajouté 1 millième ici, et que vous le mettez au carré, ce nombre est plus grand que 2. Alors quelle est l'astuce ? Et bien regardez ce qui se passe si on multiplie cette inégalité par 10 puissance 6. Donc pour la partie centrale, elle est multipliée par 2 puissance 6. Et pour la partie gauche, on peut l'écrire sous cette forme-là, donc avec un 10 puissance 3 au carré, qui fait bien un 10 puissance 6. Et pour le côté droit, donc il y a le 10 puissance 3 qui rentre à l'intérieur, et le 10 puissance 3 avec le 10 puissance 3, donc ça se transforme en 1, et on a toujours le carré. Mais si on regarde bien, on est ramené à la diapo d'avant, c'est-à-dire qu'on a un nombre qu'on cherche, le carré, et ici, le nombre plus 1 au carré. Donc c'est quoi l'algorithme pour avoir la racine carrée de a avec p décimale ? Et bien c'est de prendre votre a et de le multiplier par 10 puissance 2p. Donc si vous voulez 3 décimales, il faut multiplier par 10 puissance 6. Donc ça va vous donner un nombre, Ensuite, vous faites la méthode de tout à l'heure, donc trouver la racine carrée entière de b, donc en rajoutant les nombres impairs au fur et à mesure, jusqu'à temps de dépasser b. Et à la fin, vous aurez donc ça, ça c'est le n, et moi ce que je veux, c'est le x. Donc il va falloir diviser par 10 puissance le nombre de décimales. Alors en Python, c'est facile à écrire. Vous avez a et vous avez la précision, donc par exemple racine de 2 avec 3 décimales. Donc on va définir b qui est a fois 10 puissance 2p. La somme au début vaut 1, n vaut 1, et tant que la somme n'a pas dépassé b, on passe au nombre impair suivant. Donc vous voyez, si on est à 1 et qu'on rajoute 2, on aura 3, après on aura 5, après on aura 7. Et dans s, on va ajouter ce nombre. Une fois qu'on a dépassé b, eh bien on va calculer n-1 sur 2, donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais je le divise par 10 puissance p, ce qu'on a précisé ici. Alors vous pourrez tester ce programme avec votre machine. Si vous faites racine de 2 avec 3 décimales, là il va vous répondre instantanément 1,414. Si vous demandez racine de 3 avec 5 décimales, il va mettre déjà beaucoup plus de temps. Alors vous pourrez essayer avec un 7 ou un 8, vous verrez que ça demande énormément de temps. Alors revenons à notre microprocesseur. Donc je vous rappelle qu'on a droit qu'aux 4 opérations, aux mémoires, donc mémoire sur ces machines c'est sto, pour stocker, et puis rcl c'est pour rappeler une mémoire. Donc comment je vais trouver la racine carrée de 2 avec une décimale ? Donc on a dit, on prend notre nombre, donc 2, et on le multiplie par 10 puissance 2 fois le nombre de décimales. Donc 10 puissance 2. Donc ça fait 200. Donc je vais devoir additionner les nombres impairs, donc 3, 5, 7, etc., jusqu'à temps que je dépasse 200. Une fois que j'aurai dépassé 200, je regarde pour quelle valeur c'est, et je vais enlever 1 et diviser par 2, et ça me donnera donc un nombre, qui est donc le grand N. Et ce grand N, il faudra le diviser par 10 puissance, le nombre de décimales. Et donc on trouvera 1,4. Alors concrètement, je l'ai fait en vidéo. Donc ici, je mets 1 plus 3 plus 5 plus 7, et à chaque fois je stocke le nombre impair, donc là j'accélère un petit peu. Et c'est en arrivant donc à 27, où on va être juste avant 200, vous voyez, on est à 196, et quand on rajoute 29, on a dépassé. Donc si je rappelle ce qu'il y a en mémoire, il me dit c'est à 29 que ça a dépassé. Donc j'enlève 1, je divise par 2, ça fait 14. Je divise par 10, et je trouve 1,4. Alors voyons un algorithme plus efficace, qui est la méthode par dichotomie. Donc on cherche une valeur approchée, que je vais noter P, de racine carrée de A. Alors approchée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je fais la différence entre racine de A et P, je veux que ce soit plus petit qu'une quantité qu'on appelle epsilon, qui peut être par exemple 0,0001. Donc ça vous donne, si vous voulez, l'erreur entre la vraie valeur et ce que vous allez trouver. Donc imaginons que notre racine carrée, on arrive à l'encadrer entre P0 et Q0. Donc par exemple, dire que racine de 2, c'est plus grand que 1, et c'est plus petit que 2. Donc au début, on va avoir une certaine erreur. Donc ici, par exemple, ça fait 2 moins 1, ça fait 1. Donc l'erreur, elle est de 1. Et à l'étape suivante, on voudrait trouver P1 et Q1 avec P1 plus grand que P0 et Q1 plus petit que Q0. Donc dit autrement, le P1 et le Q1 sont en train de se rapprocher de racine de A. Alors plus précisément, la différence entre Q1 et P1, donc que je vais appeler epsilon 1, doit être plus petite que l'erreur que j'avais avant. On continue le processus en trouvant P1, P2, etc. Pn, Q1, Q2, etc. Qn, qui vont être de plus en plus proches dans le sens où, si je fais la différence entre Qn et Pn, que j'appelle epsilon n, elle est plus petite que la différence d'avant, encore plus petite que celle d'avant, encore plus petite que celle que j'avais au début. Donc on aimerait bien, pour l'instant, on ne sait pas comment, mais avoir des nombres qui se rapprochent de racine de A par le dessous, des nombres qui se rapprochent de racine de A par le dessus. Donc avoir ce qu'on appelle un encadrement. Ce qui est clair, c'est le démarrage. C'est-à-dire que si vous avez A qui est plus grand que 1, la racine carrée de A est plus petite que A et la racine carrée de A est plus grande que 1. Donc on peut prendre P0 égale à 1 et Q0 égale à A. Maintenant, la question, c'est comment je fais pour passer à chaque fois à l'étape suivante ? Comment choisir le P1, le P2, etc. Donc c'est ça la méthode par dichotomie. Donc dichotomie, c'est pour couper en deux. Eh bien, on va chercher le milieu de P et de Q. Donc on fait P plus Q sur 2. Donc si je suis à une certaine étape, donc ici l'étape n-1, donc j'ai mon P, j'ai mon Q, et M est au milieu. Donc là, il va y avoir trois possibilités pour le racine de A. Soit il est dans cet intervalle-là, et à ce moment-là, ça veut dire qu'à l'étape d'après, il faudra chercher dans cet intervalle. Et donc, on va prendre pour Pn, le Pn-1, donc on va garder celui qui est là. Par contre, ça ne sert à rien de chercher ici. Donc lui, il va s'en aller, et le terme d'après, le Qn, eh bien, ce sera le M qui est là. Donc on a divisé en deux l'intervalle où on cherche la racine de A. Alors vous imaginez ce qui va se passer pour les autres. Si le racine de A est par là, eh bien, cette fois-ci, lui, on va l'oublier. Tout cet intervalle, on va l'oublier. Là, on aura donc le P suivant, et lui, on ne va pas y toucher, donc ce sera notre Qn. Et le dernier cas, c'est que le racine de A, c'est exactement le M qu'on vient de trouver, et à ce moment-là, ce serait fini. Donc ça, c'est une technique naturelle quand on nous demande de deviner un nombre entre 1 et 1000. On propose 500. Si on nous dit que c'est plus petit, eh bien, on va proposer le milieu entre 1 et 500, etc. Alors, c'est reparti avec notre petit processeur. Donc je cherche la racine carrée de 2 avec, comme erreur, 0,01. Donc il va falloir que j'encadre racine de 2 avec deux noms, donc P et Q. Et Q moins P doit être plus petit que 0,01. Donc comme il n'y a pas de lettres sur cette calculatrice, pour stocker en mémoire, je vais utiliser M0, M1. Donc on peut stocker dans la mémoire 0. Donc la lettre P, elle va être là, en 0. Quand je vais stocker dans 1, ça sera donc Q. Et quand je vais faire la moyenne, donc le M, eh bien, je me mettrai dans la mémoire 2. Donc au départ, on va dire que racine de 2 est compris entre 1 et 2. On va chercher le milieu qu'on va stocker, donc, dans la mémoire 2. Et maintenant, il s'agit de savoir si ce nouveau nombre doit remplacer Q ou est-ce qu'il doit remplacer P. Donc pour le savoir, eh bien, je vais chercher ce nombre au carré, donc à la puissance 2, donc la touche puissance, elle est là. Si je dépasse 2, eh bien, ça veut dire que c'est lui qui doit s'en aller et à la place, je mets le M. Et sinon, eh bien, ça veut dire que c'est lui qui doit s'en aller et je mets le M à la place. et je m'arrête quand la différence entre cette mémoire-là et cette mémoire-là est plus petite que 0,01. Alors, je vous montre ce que ça donne en vidéo. Donc là, je mets 1 dans la mémoire 0, je mets 2 dans la mémoire 1 et je vais commencer à chercher le milieu. Donc je rappelle la mémoire 0, je rappelle la mémoire 1, je divise par 2, égal, et je mets en mémoire 2. Je mets au carré et là, ça dépasse 2, donc je rappelle la mémoire 2 et j'écrase la mémoire 1. Alors là, j'ai accéléré, mais c'est pour vous montrer qu'à chaque fois, on fait la moyenne, le carré, et suivant qu'on dépasse 2 ou pas, on remplace la mémoire 0 ou la mémoire 1. Et on va s'approcher petit à petit de 1,4. Alors, le programme en Python est très court, donc je cherche la racine carré de A avec une certaine erreur. Donc on commence avec 1 et A, donc là, on suppose que A est supérieur ou égal à 1. Tant que la différence entre Q et P est plus grande que l'erreur que je veux, eh bien, on va chercher le milieu. Si ça tombe juste, donc le M fois M, ça donne pile le A, eh bien, on a fini, on retourne ce M. Sinon, on va regarder, est-ce que M fois M a dépassé le A ? Eh bien, à ce moment-là, c'est Q qui est écrasé et on met M à la place. Sinon, c'est P qui est écrasé et on met M à la place. Quand je sors de cette boucle, c'est que Q moins P est plus petit que E et à ce moment-là, je renvoie P. Donc le choix qui a été fait ici pour P1, P2, Q1, Q2, c'est de regarder le milieu. Est-ce que c'est le choix le plus judicieux possible ? Alors, on va voir que non. Donc en regardant la méthode des suites adjacentes. Alors, de façon très générale, imaginez deux nombres positifs avec P plus petit que Q. Donc on appelle moyenne arithmétique la somme de P avec Q sur 2. Et ce qu'on appelle la moyenne harmonique, c'est cette chose-là. En français, c'est l'inverse de la moyenne arithmétique des inverses. Donc il peut également s'écrire comme ça lorsque vous mettez au même dénominateur. Donc pour le moment, on ne voit pas le rapport avec les racines carrées, mais on peut montrer un certain nombre de propriétés par récurrence pour ceux qui connaissent ce terme. Vous pouvez faire ça comme exercice. Alors déjà, quand vous prenez Pn plus 1 par Qn plus 1, donc si je fais ça fois ça, on voit que ce terme-là s'en va avec ce terme-là, le 2 va s'en aller avec le 2. Donc ça fait Pn fois Qn. Mais Pn fois Qn, ça fera pareil que Pn moins 1, Qn moins 1, pareil que celui d'avant, et donc pareil que P0 fois Q0. Donc intuitivement, ça paraît assez clair. Maintenant, ça se démontre par récurrence. On peut aussi montrer qu'à chaque fois, le Pn sera plus petit que le Qn, que ce nombre-là sera toujours plus petit que celui-là. On peut également montrer que Pn, donc cette suite de nombres, va être croissante, c'est-à-dire que P0 est plus petit que P1, qui est plus petit que P2, etc. Et c'est l'inverse pour Qn. Donc on a Q0 qui est plus grand que Q1, qui est plus grand que Q2, etc. Donc vous voyez qu'on retrouve les encadrements comme tout à l'heure. Et on peut également montrer que la différence entre Qn et Pn va être de plus en plus petite, et à la limite, ça fera 0. Donc entre les deux, ils se rapprochent. Donc c'est ça qu'on appelle des suites adjacentes. Donc il y a une suite qui est croissante, l'autre qui est décroissante, et la différence entre les deux fait 0 à l'infini. Alors vu que Qn et Pn se rapprochent, eh bien on peut montrer qu'elles ont une limite commune, que je note ici, grand L. Donc ça veut dire que Pn va vers grand L, et lui va vers le même grand L. Et donc finalement, Pn fois Qn va aller vers L fois L, c'est-à-dire L au carré. Et donc on sent bien que ce L au carré, ça va être la même chose que P0 fois Q0. Donc c'est ce que nous dit un théorème, c'est que la limite en question vérifie L au carré égale à P0 fois Q0. Alors vous ne voyez probablement pas encore le rapport avec les racines carrées, mais regardez ce qui se passe. Si je prends pour P0 1 et pour Q0 A, en imaginant que A est plus grand que 1. Donc là j'ai 1, et ici j'ai A. Eh bien ces deux suites-là vont donc aller vers une limite L, telle que L au carré va être égale à 1 fois A, c'est-à-dire A. Et donc le L, eh bien c'est racine carrée de ça, et donc c'est racine carrée de A. Donc on vient de trouver deux suites qui vont converger vers le nombre que l'on cherche. Alors là j'ai pris 1 et j'ai pris A, mais imaginez que je cherche racine de 6, donc le A c'est 6, au lieu de prendre 1 et 6, on peut aussi prendre 2 et 3, puisque la suite PN va aller vers racine carrée de 2 fois 3, donc racine carrée de 6. Alors une remarque importante, c'est que là on a PN fois QN, mais on a dit que PN fois QN c'est P0 fois Q0, et P0 fois Q0, c'est notre A. Donc là je peux mettre un A. Et pour le terme qui reste, 2 sur PN plus QN, eh bien finalement c'est ce terme-là, mais c'est l'inverse. Donc c'est QN plus 1 mis au dénominateur. Alors vous allez voir que cette technique permet de trouver très rapidement la racine carrée d'un nombre. Donc on va le faire avec 6, donc ici j'ai mis 6, et là j'ai remis le QN plus 1. On sait que les PN vont se rapprocher de racine de 6, et les QN aussi. Donc là je vous ai mis une valeur rapprochée de racine de 6. Alors on va le faire petit à petit. Donc je veux calculer racine carrée de 6 à 10 puissance moins 3 près. Donc on va partir avec 2, et on va partir avec 3. Donc je vous rappelle que notre microprocesseur c'est toujours une petite calculette. Donc sur cette calculette, je vais faire 3 plus 2, donc 5, et je vais diviser par 2. Donc là je viens de calculer ça. Donc le 2,5 c'est mon Q1. Maintenant dans ma tête, je mémorise 2,5. Donc je dois faire 6 divisé par ce 2,5. Donc là je fais 6 divisé par 2,5, ça fait 2,4. Donc 2,4 c'est mon P1. Et donc je peux enchaîner directement sur le calcul d'après, puisque là j'ai P1. Donc il suffit d'additionner le 2,5. Donc ça fait 4,9. Je divise par 2. Donc là je viens de trouver maintenant Q2. Dans ma tête, je dois maintenant mémoriser 2,45. Donc évidemment c'est plus facile quand on a une mémoire sur la calculatrice. Je fais 6 divisé par 2,45. Vous voyez, c'est exactement la même chose que là. Donc ça me donne ce nombre-là, qui va correspondre à P2. Et je rajoute le 2,45. Et en redivisant par 2, j'obtiens donc Q3. Et on pourrait continuer comme ça. Alors vous remarquez qu'en ayant fait l'opération finalement que 3 fois, on arrive à 2,44,94,89,8. Et on a les décimales qui sont exactes jusque là. Alors je vais vous le faire avec cette petite calculette, en utilisant donc les mémoires, donc STO pour stocker et RCL pour rappeler la mémoire. Donc il y a le démarrage de faire 2 plus 3 ou 3 plus 2, donc avoir le 5. Et ensuite, c'est la partie qui est là que je répète, toujours la même. C'est-à-dire que je pourrais le faire les yeux fermés, ça reviendrait au même. Donc je divise par 2 pour avoir la moyenne arithmétique. Et je stocke le résultat. Donc je vais avoir le 2,5 en mémoire. Je fais 6 divisé par cette mémoire, ça fait 2,4. Je rajoute ce qu'il y a dans la mémoire pour passer directement au début du calcul suivant. Donc ça fait 4,9. Et là, c'est reparti. Je divise par 2 et je mémorise. Donc ça fait 2,45. 6 divisé par ce qui est en mémoire, je rajoute ce qui est en mémoire, je redivise par 2 et vous voyez que là, j'ai vraiment énormément de décimales. Alors en vidéo, ça donne ça. Donc là, je fais 3 plus 2 égale, je divise par 2 égale, je mets en mémoire, et maintenant 6 divisé par, je rappelle la mémoire, et voilà, c'est reparti. On peut maintenant refaire la moyenne. Ensuite, 6 divisé par ce qu'il y a dans la mémoire, plus ce qu'il y a dans la mémoire, etc. Alors en Python, le programme est très très court. Donc racine carrée de A avec une certaine erreur. Donc je mets dans P et dans Q les valeurs 1 et A. Tant qu'on est trop loin, on regarde la moyenne arithmétique. Et le P, c'est A divisé par Q. La ligne qui est là, vous la mettez uniquement si vous voulez voir ce qui se passe au fur et à mesure. Et une fois qu'on sort de la boucle, on retourne P. Voilà ce que ça peut donner. Donc là, on est entre 1 et 2. Ensuite, il nous dit entre 1,3 et 1,5. Et vous voyez que très rapidement, il a trouvé les décimales ici de racine de 2 avec l'erreur 0,001. Si je le fais avec 10 puissance moins 4 pour la racine de 6, c'est également très très rapide. Si on regarde bien, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas la peine d'utiliser P et Q. Il suffit d'une seule variable. C'est de prendre Q est égal à A. Et comme le P, c'est A sur Q, je l'ai remplacé ici dans le test et je l'ai remplacé ici pour le calcul suivant. Là, par exemple, j'ai demandé quelle est la racine de 6 au millionième près. Au début, il nous dit 6, ensuite 3,5. Et vous voyez que là, en 5,6 étapes, il a énormément de décimales. Passons à la méthode de Newton. Donc ici, j'ai représenté la courbe x2 moins A. Donc imaginez par exemple x2 moins 2. Ça veut dire que le point d'intersection à cet endroit-là, c'est racine carré de 2. Donc dans le cas général, racine carré de A. Donc quelle est l'idée de la méthode de Newton ? C'est de partir d'un nombre, donc ici, un peu plus loin que racine de A. de regarder la tangente à cet endroit-là. Donc c'est la droite qui est très proche de la courbe et qui va couper l'axe des abscisses, ici, là, en 1,5. Et à partir de 1,5, on va revenir sur la courbe et on va retracer à nouveau la tangente en ce point-là. Et vous voyez que là, déjà, en deux étapes, je suis pratiquement au point d'intersection, donc au nombre que je cherche. Donc pour être plus précis, on va avoir besoin de la dérivée de cette fonction. Donc la dérivée de x2, c'est 2x et la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc ça fait 2x. Et ensuite, on va chercher quelle est l'équation de cette tangente. Donc la forme générale de l'équation d'une tangente en un point, c'est y égale à la pente, donc f' en x0 fois x-x0 plus f en x0. Donc ça, c'est une formule générale qui donne l'équation d'une tangente quand vous êtes en un point x0. Donc dans notre cas, comme la dérivée, c'est 2 fois x, ça fait 2x0 fois x. Et quand vous faites 2x0 par moins x0, et ça, donc ça vaut x0 carré moins a, vous obtenez cette équation. Bon voilà, ça, c'est l'équation d'une droite de la forme ax plus b. Quand est-ce qu'elle va couper l'axe des x ? Eh bien, c'est quand y sera égale à 0. Donc il faut résoudre cette équation égale à 0. Donc on va passer toutes les constantes d'un côté et on va diviser par 2x0. Donc ça fait x0 carré plus a divisé par 2x0. Donc le 2, je l'ai mis devant. Et le x0, donc divise les deux termes. Donc ça fait x0 plus a sur x0. Et ça, ça devrait vous rappeler ce qu'on a écrit tout à l'heure dans le programme Python qui était q égale à q plus a sur q le tout sur 2. C'est exactement la même formule. Donc en partant de x0, en traçant la tangente, on arrive à trouver les coordonnées de x1. Donc c'est ça, c'est donné par ça. Et si on recommence, on aura x2 à côté x3. Et donc il y a un théorème mathématique qui va nous dire que cette suite va vers une certaine limite. que j'ai notée grand L et qui va vérifier quoi ? Donc si le rang d'après n plus 1 est donné par le terme d'avant qui est là, donc là on a dit que les xn allaient vers L, et bien ça veut dire que lui va vers L, vers L, vers L. Donc le L doit vérifier cette relation-là. Si on simplifie en multipliant par 2, en multipliant par L, vous arriverez donc à cette équation-là. Donc en mettant le L carré de l'autre côté, ça fait L au carré égale à A, et donc le L égale à racine de A. Ce qu'on voit ici, c'est qu'effectivement ça va vers la racine carrée de A. Donc cette formule qu'on a vue dans les suites adjacentes qu'on vient de voir dans la méthode de Newton a un troisième nom, c'est la méthode de Heron. Et on retrouve exactement cette même formule. Alors, dernière technique qui peut paraître un petit peu étrange, c'est de dire que racine de X, c'est X puissance 1 demi. Et si vous avez vu donc les exponentiels et les logarithmes, vous savez que A, c'est le logarithme de E puissance A, ou l'inverse, E puissance, le logarithme de A. Donc on peut écrire racine carrée de X en utilisant exponentiel et logarithme. Alors on peut se demander si c'est vraiment une bonne piste. Eh bien, figurez-vous que la TI83+, que vous connaissez, a un microprocesseur qui est le Z80 et qui est le même microprocesseur qu'un ordinateur des années 80 qui s'appelait le ZX81. Eh bien, dans ce ZX81, pour trouver la racine carrée d'un nombre, qu'est-ce qu'il y avait dans la ROM ? Comment ils avaient programmé la fonction racine carrée ? Donc c'est la fonction SQR, donc la fonction racine carrée. Donc là, je vous ai mis le processeur Z80. Donc là, on voit la tête qu'il avait. Eh bien, on nous dit qu'on va chercher X puissance 0,5. Donc le programme est là. Donc c'est X à la puissance 0,5. Et ça enchaîne sur les exponentielles. Donc avant d'apprendre à la machine racine carrée, ils lui ont déjà expliqué ce que c'était que l'exponentielle et logarithme. et ensuite, on peut trouver cette fonction racine carrée. Voilà ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...